La démarche des gens du centre-ville La démarche des gens du centre-ville Un chef d'entreprise qui diversifie, c'est logique, ils le font tous. Moi le premier d'ailleurs. Dans ma propre entreprise, j'ai diversifié pour pouvoir arriver à quelque chose. Vous connaissez quand même le niveau de la situation économique des commerces de centre-ville. Vous imaginez qu'une large partie d'entre eux sont en capacité d'envisager un investissement à l'extérieur tout en gardant un commerce en centre-ville ? Sur des franchises, ça peut tout à fait arriver. Mais si, ça peut tout à fait arriver. Je sais parce que j'ai eu M. Pénicaud, donc je sais les discussions que vous avez eues avec lui. Je répéterai pas certaines phrases qui étaient un peu blessantes, mais c'est pas grave. Le deuxième point, quand vous dites qu'on est en précipitation, et ça je peux vous en apporter la preuve, ça fait 8 ans d'études. Nous sommes sur les 8e années d'études. Donc j'ai les dossiers là, je pourrais vous montrer. 8 ans d'études et de démarche administrative. Cette chose-là, après on verra ce qu'il y a à faire. Mais je vous rappelle qu'il faut une CDAC dessus, donc que ça va prendre du temps, sur lequel vous pourrez faire un recours. C'est le propre des CDAC. Moi, ce que je voulais vous dire, il n'y a pas de précipitation. C'est quelque chose dont on parle depuis un certain moment. Il y a des opportunités. Ces opportunités, je vous en ai parlé de certaines. On ne peut pas attirer des chefs d'entreprise et des investisseurs qui vont mettre des montants comme les 27 millions sur la première phase et les quelques 15 millions sur la deuxième phase en leur disant « Attendez, attendez, on va réfléchir, on va attendre. Vous avez des gens qui frappent à la porte. » Mais vous allez voir, il a des terrains. C'est pas ce que je dis. Mais si, d'autant plus que, attendez, je termine ma phrase, je vous laisserai la parole après. D'autant plus que, si vous voulez, vous avez des terrains qui sont juste de l'autre côté, qui sont limitrophes, qui permettraient rigoureusement la même chose, et qui, là, je vais vous dire, ne veulent pas avoir des tas d'âmes par rapport à ce qu'il y a à faire. Non, non, là-dessus, vous savez très bien que la phase 2 est prévue dans la continuité des bâtiments de la phase 1. Mais vous avez vu comment ils sont faits. Maintenant que les bâtiments de la phase 1 sont montés, n'imaginez pas que la phase 2 se ferait à une certaine distance de l'autre côté. Non, non, ça, c'est pas... Mais si, c'est une question d'architecture, vous savez, ils savent faire. Alors, je dis qu'il est de notre responsabilité de préserver l'équilibre, comme vous l'avez indiqué au départ, de préserver l'équilibre. Et là, en allant aussi vite dans ce dossier, on est en train d'organiser un vrai déséquilibre. Qu'est-ce que vous faites des entreprises qui veulent venir ici ? Comment voulez-vous créer de l'emploi ? Il y a 150 emplois, grosso modo, qui vont être employés. Il y a près de 40 millions qui vont être investis ici. Vous avez, si vous voulez, et je vous le disais tout à l'heure, vous avez entendu les chiffres de la fuite qui existent aujourd'hui. Mais ça, on les sort à chaque fois. Non, non, mais là-dessus, ça, c'est... Mais c'est la réalité. Il faut... Il y a un moment ou un autre. Quand vous avez 76 millions, quand vous avez 76 millions d'euros qui s'en vont... Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Ce sont des données qui sont des données bancaires. Quand vous avez 76 millions qui s'échappent du territoire, c'est 76 millions. Qu'est-ce que vous faites pour les retenir ? Qu'est-ce que vous faites pour créer de l'emploi ? Vous pouvez pas créer de l'emploi et commencer par refuser les demandes qui sont faites par les investisseurs. C'est pas question de dire que l'on refuse, puisqu'on a accepté, on a voté avec vous la phase 1. Ce que nous disons, c'est qu'il serait raisonnable d'attendre un délai minimum entre les deux phases. Ils n'attendent pas. Vous savez très bien comment ça se passe avec un entrepreneur. Ils n'attendent pas. Quand ils demandent, il faut faire tout de suite ou ils partent ailleurs. Non, non, c'est de l'ordre de la négociation. Non, non, je suis pas d'accord. Ils partent ailleurs. Des exemples comme ça, on peut en voir des dizaines. Moi, je dis que ça mérite d'être discuté parce qu'on est là sur un risque fort et clair de déstabilisation au niveau de l'activité économique du centre-ville et que ça aussi, ça mérite d'être regardé. Mais bien sûr... S'il faut foncer, s'il vous plaît, tête baissée là-bas, au risque de déstabiliser le centre-ville, je dis qu'il faut attendre. M. Demi, 8 ans de travail, c'est pas tête baissée. C'est pas tête baissée. 8 ans de travail, c'est de la réflexion. Mais je comprends bien que ça vous gêne qu'on ait un développement économique sur Luçon, puisque ça vous montre que... Mais oui, mais ça montre, si vous voulez, qu'on a travaillé... Ça, c'est ridicule. Ça, c'est des arguments ridicules. Ce sont des arguments ridicules, M. Perrier. 150 emplois créés ici, 120 emplois créés à Eurial, c'est ridicule. Non. C'est ridicule, M. Demi. La création d'emplois, c'est ridicule. L'investissement, c'est ridicule. Vous savez très bien que ce n'est pas que ce que je dis et vous vous plaisez à déformer systématiquement les propos. Mais pas du tout. C'est détestable comme procédé. Mais pas du tout. Mais non, mais non, c'est pas détestable, c'est tout simplement la vérité. Mais c'est tout simplement la vérité. Il faut... Mais attendez, M. Demi, comment voulez-vous retenir des chefs d'entreprise si vous commencez par montrer une activité qui est anti-entrepreneur ? Quand vous avez un chef d'entreprise qui travaille depuis 8 ans sur un dossier... Ce n'est pas être anti-entrepreneur que d'accepter la phase 1 avec déjà une douzaine de cellules... C'était 27 millions d'euros. Il multiplie déjà par 3. C'est l'existant, mais arrêtez. C'était 27 millions d'euros. Il propose d'en mettre 15 millions supplémentaires. Il propose de créer une centaine d'emplois supplémentaires. Et je vais lui dire non ? Attendez, c'est un non-sens économique. Voilà. Et dans la foulée, quand cette phase 2 va être déclenchée, les propriétaires d'Hyperu viendront vous voir en disant « Nous aussi, on ne va pas supporter de rester dans notre coin tout seul. » Calmez-vous, calmez-vous. Et donc, on va continuer la même logique. Et c'est... Bon, il faut continuer. Il faut continuer. Mais à ce niveau-là, c'est un coup bas. C'est un coup bas à l'économie du centre-ville. Attendez, M. Demi, je comprends. Non, non, mais attendez. Moi, je veux dire... Non, mais M. Demi, M. Demi, je vais quand même vous faire une réflexion qui est propre. Alors, j'ai bien compris que ce projet vous dérange à plusieurs points de vue, mais bon, je peux le comprendre. Je vais vous dire... Je parle ici en tant qu'élu. Je n'ai jamais mélangé mes casquettes. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit qu'il vous dérangeait à plusieurs points de vue. Bon, ben, si vous pensez que c'est quelque chose d'individuel, je n'ai jamais dit ça. Mais par contre, je vais vous parler, moi, d'une... Moi, je vais vous parler de mon activité personnelle. Je suis commerçant du centre-ville. J'ai une activité du centre-ville. Dans ce qui va se construire là-bas, je vais avoir une consoeur qui va construire quelque chose de gros, de plus important. C'est un transfert. Non, non. Elle crée un magasin d'orthopédie que j'ai, moi, dans le centre-ville. Je vous fais pari que cette création d'un magasin d'orthopédie augmentera mon chiffre d'affaires. Je vous fais le pari. Et tiens, on va parier une bouteille de champagne. Si vous n'aimez pas le champagne, ce sera une bouteille de whisky. Franchement, c'est ridicule, M. Perrier. Ce que vous me dites là, franchement, c'est ridicule. Mais pourquoi, M. Demi, lorsque vous avez 76 millions d'euros qui s'échappent du territoire, vous avez 76 millions d'euros qui s'échappent du territoire, qu'on vous propose des solutions qui vont ramener à peu près 20 millions sur le territoire de chiffre d'affaires, comment pouvez-vous dire que c'est quelque chose qui va fusiller une activité économique ? J'ai toujours, M. Perrier, j'ai toujours entendu ce type d'argument avant. Je n'ai pas souvent pu le vérifier après. Donc par rapport à ça, moi, ce que je demande, ce que je propose, ce que nous proposons, ce n'est pas de rejeter, c'est de dire repousser, parce qu'il y a besoin d'un délai. Il y a besoin d'un délai pour mesurer l'impact. M. Demi, vous ne le repousserez pas, vous le chasserez. C'est quelque chose de complètement différent. Non, je ne le crois pas. Mais si. Non, je ne le crois pas. Mais si, attendez, il est dans les starting blocks. Ce sont des investisseurs. Je vous dis que je ne le crois pas. Comme vous le dites, je l'ai rencontré. Et moi, je vous dis que je ne le crois pas. Moi aussi, je l'ai rencontré. Et je peux vous dire qu'il est dans les starting blocks, où il investit ici, où il investit ailleurs. C'est tout. Donc derrière, où vous dites adieu à 75 ou 100 emplois de plus, ou bien alors, et les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ou bien alors, il faut y aller. Et puis, alors, là où je vous suis, c'est qu'il faut, bien sûr, des actions d'accompagnement, qui sont des actions d'accompagnement du centre-ville. Mais vous savez très bien que c'est excessivement difficile. Depuis 15 ans que vous êtes dans l'opposition, je ne vous ai pas entendu me faire beaucoup de propositions sur la dynamisation du centre-ville, sauf à avoir suivi pendant 2 ans les jeudis de l'été, et vous avez ensuite abandonné en disant que c'était trop lourd. C'est pas comme ça, si vous voulez. Mais non, mais M. Demi, il faut être objectif. Il faut arrêter ce type de désinformation, quand même. Alors, si vous prenez simplement l'exemple des jeudis de l'été, c'est vous qui avez souhaité les municipaliser, parce que ça fonctionnait trop bien. Mais non, M.... Alors, je vous en prie, je vous en prie, arrêtez ce type d'argument. C'est vous-même qui avez refusé de vous en occuper. C'est faux. C'est faux. J'étais dans votre bureau avec M. Dreyfus, qui était président à ce moment-là, et c'est une demande de M. Dreyfus que je ne cautionnais pas, et qui vous arrangeait, vous, parce qu'effectivement, ça marchait très bien à l'époque où je m'en occupais. Désolé d'avoir à le dire. C'est vous-même, M. Demi, qui m'avait dit que ça me prenait à voir. Non, c'est faux. C'est terrible, mais vous vivez dans le mensonge. C'est absolument odieux. Ah ben, attendez, ben voyons. C'est absolument odieux. Non, non, mais... Bon, peu d'importe. En tout cas, vous ne m'avez jamais fait aucune proposition depuis 15 ans sur la revitalisation du centre-ville. Donc vous voyez que ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose, donc si vous voulez, qu'il faut accompagner... Arrêtez, 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 M. Perrier. Attendez, donnez-moi une seule proposition. Quand on sait le peu de cas des propositions que j'ai pu être amené à vous faire, quand on sait le peu de cas que vous avez tenus... Alors, dites-moi une seule proposition, M. Demi. Non, non, ce n'est même pas la peine d'en discuter, M. Perrier. Donnez-moi une seule proposition. Aucune des propositions qu'on a pu vous formuler n'a trouvé grève-s-yeux parce qu'elles venaient de notre part. Donc de toute façon, non, mais n'insistez pas. Mais voilà, je n'insiste pas parce que vous ne m'en avez pas à donner. M. Perrier, prenez l'exemple de la discussion qu'on avait eue par rapport à la maison de santé où j'avais d'autres propositions à vous faire. Vous voulez qu'on en parle de la maison de santé ? Je dis qu'à la réunion où j'ai voulu en parler, vous m'avez dit que ce n'était même pas l'ordre du jour, que ce n'était pas la peine d'en parler. C'est vrai. Bon, eh bien oui. M. Demi, attendez, M. Demi. A chaque fois qu'on a eu la possibilité de faire une proposition, vous vous êtes permis de dire qu'elle était nulle et non avenue. Alors, je vous en prie, à ce rythme-là, on n'a pas envie de vous en faire. M. Demi, la maison de santé pluriprofessionnelle, puisque vous m'avez tendu la perche, je vais vous la donner. Vous avez... On avait un premier projet qui était un premier projet qui était, vous vous souvenez, dans les locaux des petits fangs. Vous avez écrit dans le journal municipal, je pourrais vous le ressortir, que c'était un projet qui était trop petit, qu'il fallait le faire plus large, qu'il fallait le faire dans le centre-ville. Vous avez même proposé un terrain sur lequel c'était techniquement impossible. Je dois avouer, je dois avouer qu'un an après, étant donné l'ampleur que ça a pris, on a été dans ce sens et on a créé la maison de santé pluriprofessionnelle qui était là. Et là, ce jour-là, vous avez écrit que c'était trop grandiose et qu'il ne fallait pas le faire à cet endroit-là. Et qu'en fait, vous étiez pour, mais vous étiez toujours contre. Vous avez démarché les médecins les uns après les autres pour les dissuader et les infirmières pour les dissuader de le faire, jusqu'au jour où on est arrivé... Mais c'est totalement faux. Vous êtes dans la science-fiction. Vous êtes dans la science-fiction, M. Perrier. M. Demy, je vous redonnerai les écrits. Je vous redonnerai les écrits. Je les ai. M. Demy, j'ai les écrits. Je vais vous les ressortir entre les articles de journaux et ce que vous avez écrit. Oui. Donc, il ne faut pas, aujourd'hui, démanteler... Vous avez essayé de démanteler tout ce qu'on a essayé de faire. Ça, alors, en allant voir les médecins, les infirmières, vous avez fait d'autres propositions, dont une, d'ailleurs, a été retenue. Je vous le reconnais. On a fait quelque chose de plus grand et de central. Donc, vous aviez raison, ce jour-là. Donc, on a été dans votre sens. Et puis, tout d'un coup, quand on l'a fait, en plein milieu d'une réunion, qui est une réunion, tout simplement, où on est en train de parler de l'organisation à l'intérieur de la maison qui avait été décidée par tous, vous dire non, 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 il faut remettre le projet par temps. Il faut prendre le temps. Il faut dire que c'est faux et que vous faites des amalgames et que vous faites des amalgames pour présenter le dossier à votre avantage. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez fonctionné comme ça depuis 15 ans et vous vous étonnez ? Vous vous étonnez qu'on n'ait pas envie ? Vous vous étonnez qu'on n'ait pas envie ? Vous allez nous faire une apoplexie. Je compterai sur vous pour me soigner. Vous vous étonnez qu'on n'ait pas envie de faire des propositions quand vous avez un comportement pareil ? Non seulement je les ressortirai, mais je les ressortirai auprès des lucenaires pour qu'ils savent comment vous fonctionnez. Donc, vous inquiétez pas, j'ai tout gardé. Parce que je sais comment vous fonctionnez. Alors, attendez. Non, mais on va être clair sur ce principe-là. Donc, aujourd'hui, je comprends très bien quelle est votre démarche. Mais on est aujourd'hui ici pour travailler pour les lucenaires et pour leur avenir. Moi, c'est ça qui m'importe. Toutes ces petites guéguerres, et surtout ces tentatives de mettre par terre des projets qui sont des projets grandiose. Je vous rappelle que vous étiez contre le cinéma, vous étiez contre la luciole, vous étiez contre tous ces projets-là. C'est faux. Enfin, et aujourd'hui, vous les retireriez. Arrêtez, mais arrêtez. Vous déformez absolument tout. Je ressors les écrits. Vous déformez absolument tout. Très bien, je vous ressortirai des écrits. Non, mais attendez, vous partez tous azimuts, vous déformez tout, vous faites des amalgames. C'est vous qui l'amenez. C'est votre façon d'essayer systématiquement de salir tout ce qui peut être fait en face de vous. Je comprends que ça vous gêne. Non, moi, ça ne me gêne pas. Ce que je trouve tiriste, c'est que vous êtes toujours dans la posture d'essayer simplement de salir ou de détruire ceux qui sont en face de vous. Alors, plutôt, plutôt que de vouloir essayer d'avoir un discours constructif. M. Demi, si jamais il s'agit de salir, je vous ressortirai votre mail que vous avez envoyé d'autre jour à une association d'animaux qui m'a valu 4000 mails d'injures. D'ailleurs, vous aurez... Oui, mais attendez, c'est moi qui suis à l'origine. M. Demi, d'ailleurs, vous devrez en répondre devant le juge puisque j'ai envoyé une plainte là-dessus. Donc, voilà, et que c'est instruit. Donc, voilà, je pense qu'on va arrêter là parce que ça devient un peu ridicule. C'est vraiment... Et on va passer au vote. Là, on est vraiment dans le n'importe quoi. Désolé, mais on est dans le n'importe quoi, M. Demi. Oui, oui, mais il faut éviter d'écrire. Il faut éviter d'écrire. Alors, on va passer ça au vote. Et y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Qui est pour ? Je vous remercie. Nous allons passer à une troisième délibération qui va sans doute vous énerver. Mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet, consultation du préfet au titre de son autorité environnementale et passage en commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de site. La parole est à M. Gachet. M. le maire rappelle que la commune a engagé une mise en compatibilité de son PLU par déclaration de projet. Cette procédure a pour objet de permettre la requalification du quartier du port et la construction d'une piscine communautaire. Elle fait l'objet d'une consultation du préfet au titre de son autorité environnementale en application de l'article R.121.14 et suivant du code de l'urbanisme, ainsi que de la commission des sites en application de l'article R.122.2 du code de l'urbanisme. Après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire en application des dispositions de l'article R.121.14 et suivant du code de l'urbanisme, précité à consulter M. le préfet du département de la Vendée au titre de son autorité environnementale. Autorise M. le maire en application des dispositions de l'article R.122.2 du code de l'urbanisme, précité, de demander à M. le préfet du département de la Vendée de donner son accord à pouvoir recueillir l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de sites et de la chambre d'agriculture sous l'ouverture à l'urbanisation envisagée. Voilà cette délibération puisque la ville de Luçon n'est pas couverte pour l'instant par un scott. Des remarques ou des questions ? M. Debye ? Il n'y aura ni remarques ni questions. Je ne vous ferai pas le plaisir de me faire à nouveau monter l'adrénaline. Vous comprendrez simplement que nous sommes absolument contre ce projet et que le moment venu, on fera le nécessaire pour faire autrement. Je m'en arrête là. Ce qu'il y a, c'est que toutes les propositions que vous avez faites sont techniquement impossibles. Mais bon, ce n'est pas grave. Et très excessivement coûteux. C'est surtout pas ce soir que je vous démontrerai le contraire. On aura largement le temps de le faire en temps et en heure avec les Dussonets. C'est vrai que ce sera difficile de me le prouver. Oui, je sais, toujours dans mon dos. Alors, y a-t-il... Y a-t-il... Oui ? On en reparlera. On en reparlera. Allez. Alors, sur cette délibération, qui est contre ? Voilà. Merci. Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Je vous remercie. Nous allons passer à la quatrième délibération, budget assainissement, décision modificative numéro 3. La parole est à M. Thomas. Voilà, donc, cette décision modificative concerne le budget assainissement. Donc, il y a nécessité de doter en amortissement une somme complémentaire de 9000 euros. La contrepartie se retrouve, bien sûr, sur la section d'investissement et par un équilibre de 9000 euros à la section virement de la section d'investissement vers le fonctionnement. Donc, il est demandé au Conseil municipal d'approuver la présente décision modificative, qui est la numéro 3 du budget assainissement. Des remarques ou des questions ? Non, donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Qui est pour ? 20 pour, c'est abstention. Cinquième délibération, gymnase des commets, construction d'un complexe sportif, dojo et gymnastique, autorisation de programme et crédit de paiement. La parole est à M. Thomas. Voilà, donc, dans cette décision modificative, donc, qui fait suite à... Enfin, dans cette modification de l'autorisation de programme et crédit de paiement, qui fait suite à une DM que nous avions passée à un conseil municipal précédent, il s'agit de reporter en crédit de paiement une somme de 52 800 euros de l'exercice 2013 vers l'exercice 2014. Donc, le montant de l'autorisation de programme ne bouge pas. Elle est au total de 1 746 220 euros. Sur 2012, nous avons donc budgété 346 220 euros. Sur 2013, donc, la somme est légèrement diminuée à hauteur de 977 200 euros. Et pour 2014, donc, la somme est augmentée de 52 800 euros pour un total de 422 800 euros. Donc, il est dit que ces crédits correspondants sont et seront inscrits sur l'opération numéro 664 du budget communal. Bon, c'est un petit exercice auquel, dans les autorisations de programme, nous sommes moins habitués ici, mais qui est courant lorsqu'on emploie cette méthode. Avez-vous des remarques ou des questions ? Non ? Donc, je soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Ah, je ne sais pas. Ah oui. Donc, qui est pour ? Merci. A l'unanimité. Sixième délibération. Donc, Vendée Habitat garantie de prêt pour la construction de 4 logements situés à l'autissement Michel Meuil. La parole est à M. Grelot. Merci, M. le maire. Vu les articles L.2252.1 et L.2252.2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2298 du Code civil, vu le contrat de prêt 2286 en annexe, signé entre Vendée Habitat, l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, destiné à financer la construction de 4 logements situés à l'autissement Michel Meuil, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 5 décembre 2013 ayant entendu l'exposé de son rapporteur. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, article 1, la Ville de Luçon accorde sa garantie à hauteur de 30% pour le remboursement du prêt 2286 souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt joint en annexe, faisant partie intégrante de la délibération. Article 2, la garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant aux bénéfices de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3, le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Article 4, le Conseil municipal autorise M. le maire à signer la convention entre la ville de Luçon et Vendée Habitat garantissant ce prêt. Et vous avez donc en annexe les caractéristiques du prêt. Il s'agit d'un prêt locatif à usage social pour une durée de 40 ans avec un taux d'intérêt qui est celui du livret A, c'est-à-dire 1,25 actuellement, augmenté de 60 points de base, c'est-à-dire 0,6%, ce qui fait que le taux est de 1,85. Et le taux de progression des annuités est constant. Des remarques ou des questions ? Non ? Donc je soumets votre vote. Il y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Qui est pour ? Unanimité, donc je vous en remercie. 6e délibération, maison de santé pure et professionnelle à Luçon, sur le territoire de la communauté de communes du pays né de la mer et du bassin de vie, convention relative à l'attribution d'une aide FEDER, service essentiel à la population. Juste avant de laisser la parole à M. Thomas, une petite explication, vous serez peut-être surpris de voir les chiffres ici qui ne sont pas des chiffres qu'on a votés auparavant. En fait, c'est très techno, cette histoire-là. C'est-à-dire que le FEDER ne calcule pas le montant de ces subventions sur l'ensemble des activités. Ils ont donc tout simplement ramené, à proportion de ce qui est financé par les différentes collectivités, les montants qui sont présentés, de manière à ce que ça coïncide avec ce que eux peuvent verser. Vous avez vu d'ailleurs que la totalité est à 1,6 million, alors que dans la réalité, on est à 1,9 million. Tout simplement, la différence, c'est parce que sur les 300 000 restants, ils considèrent qu'il n'y a pas de possibilité du financement de FEDER. Ils ont donc qu'à retirer carrément les 300 000 euros et recalculer au pro-rata des différentes collectivités. Ce qui n'empêche pas que ça permettra, par exemple, je pense à la région, où vous avez vu, il y a une ligne de 300 000 et une ligne de un peu plus de 250 000, la région versera quand même les 600 000 euros. Ce n'est pas parce qu'on va voter ça aujourd'hui, c'est tout simplement un calcul de base sur lequel le FEDER va nous être versé. Voilà. Donc, je le... Ah, pardon, s'il vous dit... Je me suis tombé. Voilà. Je tenais à le dire parce que c'est vrai que quand on voit les chiffres, moi, le premier, je me suis dit, mais attendez, on va voter une délibération qui va être contraire et qui ne permettrait pas de toucher par les autres collectivités le montant des subventions totales. Non, il est bien dit que c'était la base du FEDER. Voilà. Donc, la parole est à Mme Thibault. Merci, M. le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi de la maîtrise d'ouvrage public du 12 juillet 1985, vu la délibération B03605 du 31 mars 2011, décidant la création d'une maison de santé pluridisciplinaire en centre-ville, en autorisant le maire à demander toute subvention possible, vu la délibération B04627 du 4 avril 2012 relative au plan de financement, considérant que les démarches de subvention faites auprès du Conseil général, du Conseil régional, de la communauté de communes du pays né de la maire et de l'Etat ont été accordées, vu la convention de financement FEDER pour la construction d'une maison santé pluriprofessionnelle, considérant que l'Etat a retenu au titre du FEDER une assiette éligible inférieure à celle du CTU, que réglementairement l'Etat a dû recalculer la part des confinanceurs participant à ce projet sur la base de leur assiette pour leur instruction afin de pouvoir calculer la subvention FEDER, considérant que les instructions, les décisions et les paiements des subventions des confinanceurs sont dissociés et le plan de financement du FEDER est propre à la détermination de sa subvention, vu l'avis de la commission des finances du 5 décembre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement de l'assiette du programme de développement rural retenu hors taxes en euros suivants. Donc voilà, vous avez le tableau du plan de financement où on peut voir que donc la FEDER donne 50 000 euros sur donc l'assiette de base pour eux qui est de 1 613 492,53 euros. Et donc approuve la convention relative à l'attribution d'une aide du FEDER, service essentiel à la population, et t'autorise, M. le maire, à signer tout document relatif à ce dossier. Bien, des questions ou des remarques ? Y a-t-il des gens qui sont contre le fait de recevoir 50 000 euros du FEDER ? Non ? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent ? Et qui est pour ? Je vous en remercie. La huitième délibération, c'est Mme Thibault qui va la traiter. Juste une petite précision. Donc c'est qu'on a reçu assez tardivement une demande de la part d'une association qui agit, c'est une ONG qui agit aux Philippines et qui se trouve dans une situation, enfin qui se trouve, pas l'association, mais des gens qui se trouvent au trône d'eux sont dans une situation assez critique après le passage du typhon à Yann, sachant que tous les secours se sont concentrés sur certains points, laissant, alors pas complètement abandonnés, mais beaucoup moins aidés, d'autres parties donc de ces territoires. Et l'association nous demande à nous comme à d'autres donc une aide et comme nous le faisons habituellement, il vous est proposé donc dans ces cas-là d'octroyer une aide de 1 000 euros qui va vous être traitée maintenant par Mme Thibault. Merci M. le maire. Donc vu le Code général des collectivités territoriales, l'association Les Oursins, enfants des trottoirs, agit aux Philippines auprès des enfants des rues et des bidonvilles depuis 1995. Vu le courrier en date du 9 décembre 2013 de l'association Les Oursins, enfants des trottoirs, dont le représentant français est M. Roger Roiland, président. Le 2 novembre 2013, formé sous la forme d'une tempête tropicale à l'ouest des îles Marshall, est classé typhon hors de son passage au-dessus des États fédérés de Micronésie. Le typhon à Yann se dirige ensuite vers l'ouest-nord-ouest. Sa trajectoire le fait passer par-dessus les Palamos, les Philippines, du Vietnam, du Laos et du sud de la Chine. Le bilan provisoire au 15 novembre 2013 fait état de plus de 4 000 morts recensées par le gouvernement philippin et de dizaines de milliers de personnes, souvent de la faim, devant boire de l'eau non potable et sans abri. Ce bilan est encore évolutif, les recensements étant difficiles du fait des énormes problèmes de communication subsistants. Le 22 novembre, le chiffre des victimes est porté à 5 200 et à 1 611 disparus. L'association implantée à Calamba, au sud des Manilles, est investie dans l'action humanitaire. Les familles que l'association a en charge sont le plus souvent originaires des îles où tout est détruit. L'association souhaite apporter de secours en des endroits qui seront oubliés. L'aide sollicitée servira à acheter de l'eau, des bougies, des briquets, de la nourriture, des vêtements, des produits d'hygiène, des médicaments et du matériel médical. L'association des oursins enfants des trottoirs sollicite une subvention exceptionnelle de 1 000 euros. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 euros à l'association des oursins enfants des trottoirs. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions ? Oui, M. Demi ? Oui. Juste, ce qui pose question, c'est qu'on n'a pas eu cette délibre en commission des finances. Est-ce que je l'ai reçue trop tard ? C'est un courrier du 9. On a eu la commission... Oui, mais elle m'est arrivée sur mon bureau trop tard. Parce que si vous voulez, on a quand même mis une règle au niveau des associations, quelles qu'elles soient, d'avoir une fournition des comptes. C'est une association avec laquelle on ne les a pas eues depuis... J'entends. J'entends. Mais on a aussi d'autres associations. On a aussi d'autres associations qui ont aussi des événements exceptionnels. Et on demande à chaque fois... Alors... Non, non, mais ce n'est pas la question. C'est simplement le fait... C'est simplement le fait... Évidemment, il y a un phénomène qui fait qu'il y a une réponse à amener en termes d'urgence et que cette association est lussonaise, etc. Mais sur l'ensemble des associations, on demande à chaque fois... Et on a des exigences en termes de présentation des comptes annuelles. Je ne parle pas de fournir les comptes pour cette demande. Oui, mais annuelle, on l'a votée, mais on n'avait pas... On n'a jamais eu non plus les comptes. Bon, alors, ça serait bien à ce moment-là qu'on ait un vrai engagement d'avoir le dossier et qu'on puisse voter les subventions en connaissance de cause quand elles passent en commission. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on a eu le tsunami ou de choses comme ça, on n'a pas demandé de compte. Non, non, mais je ne parle pas d'exceptionnel. C'est de l'urgence humanitaire. Mais quand c'est une association qui a fourni ses comptes pour la subvention en début d'année, qu'elle ait besoin d'une subvention exceptionnelle, ça se comprend et on a les comptes. Là, on ne les a jamais. Donc, il y a un moment, il faudrait qu'on les ait quand même. Bon, voilà. Oui, oui, on peut les demander. Ceci dit, ça me semble logique de l'enverser. Non, non, mais je l'entends, mais il faut que la règle soit la même pour tout le monde, quel que soit le critère. Oui, M. Baudin. Oui, c'est une simple remarque. Il y a le site Internet. Si vous allez dessus, vous les verrez, les comptes, sur les oursins. J'y suis allé dernièrement, justement, pour m'inquiéter. Oui, mais si on avait eu la commission des finances, on aurait pu avoir le temps de le faire. Pour autant, c'est vrai qu'on peut avoir le serre entendu. Là, je fais un mais à coup de pas, c'est que ça m'est arrivé trop tard. Raison de plus, si c'est sur Internet, on aurait pu l'avoir, quoi. Donc, on va la voter, mais on demande expressément qu'il y ait un suivi par rapport à ça. D'accord. OK. Oui, oui. Non, non, mais on va demander. Oui, oui, il suffra de l'éditer. Voilà. D'autres remarques ou questions ? Non ? Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour ? Jean-François, pour ou... Jean-François, oui. Pour ? Jean-François, pour ? Oui, oui, excuse-moi. C'est comme ça, vous levez la main entre les deux ? Non, d'accord. OK.